C'est un rituel pour la Banque mondiale d'orienter et de fournir chaque année des rapports à ses partenaires, dont le Tchad. Des rapports basés sur des recherches et études pour favoriser la croissance économique. Le premier rapport sur le Tchad porte sur la situation économique et de la pauvreté. Le second est axé sur les avantages économiques d'une société post-Covid-19 soucieuse de l'égalité genre. Le troisième, quant à lui, porte sur l'évaluation de la pauvreté. Et le dernier, sur les réfugiés au Tchad, la voie à suivre. Il ressort de ce rapport que le Covid-19 a impacté négativement l'économie nationale. A cela s'ajoute la chute du prix des barils sur le marché et le taux élevé des réfugiés qui s'élèvent à plus de 50 000 que le pays accueille. Il y a donc lieu que la Banque mondiale appuie la politique de développement du pays. Les recommandations formulées dans le cadre de ce rapport visent à guider des prises de décisions allant dans le sens de l'amélioration de la situation. Je réaffirme l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement du Tchad dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. Le directeur des études et de la coopération du ministère de l'économie, de la planification de développement et de la coopération internationale, Alasembaï Dobingar, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt cette présentation, assure que ces données seront intégrées dans les bases des données dont dispose le gouvernement pour mieux asseoir la politique nationale du développement. Dans les recommandations, les experts de la Banque mondiale préconisent au gouvernement tchadien à poursuivre la politique des réformes pour surmonter la crise économique.